Google fait partie de nos vies depuis des années et ça c'est un fait. Il a tout d'abord commencé sur les ordi, puis il est apparu sur les smartphones et aujourd'hui on le retrouve même sur nos télés. Mais là Google a décidé d'aller encore plus loin à travers sa dernière solution, le Google Home. Ok Google, allume toutes les lumières. Ok, j'allume trois lumières. Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Google Home. Faut se l'avouer, on s'est tous demandé si le Google Home ça valait le coup et c'est vrai qu'au final c'est un mystère pour pas mal de monde. Et du coup à travers cette vidéo je vais vous présenter cette enceinte, vous montrer de quoi elle est capable et puis surtout essayer de répondre à la question que vous vous posez tous. Est-ce qu'il faut acheter un Google Home en 2018 ? La Google Home est une enceinte connectée qui est sortie depuis un bout de temps, depuis août 2017 à vrai dire. Cependant elle a eu du mal à se démocratiser en France, sans doute dû à des questionnements profonds concernant la vie privée, concernant l'espionnage et ça se comprend tout à fait. Mais toutes ces questions ont l'air d'avoir disparu puisqu'au final le Google Home et sa version mini étaient les cadeaux préférés des français durant la période de Noël. Alors question design, on est sur quelque chose de très sobre. D'ailleurs on va pas se le cacher, ça ressemble énormément à un des autres horizons donc on peut se demander si les marketeurs n'ont pas fait exprès. En tout cas lorsque vous l'achetez vous avez par défaut la version blanche avec la base grise mais si vous voulez quelque chose de plus punchy, vous pouvez toujours vous rendre sur le store de Google et la changer. Au dessus on retrouve un pad tactile qui permet d'augmenter ou de baisser le volume en faisant des demi-cercles vers la droite ou demi-cercles vers la gauche et en tapant dessus vous pourrez mettre en pause la musique que vous écoutez ou la vidéo que vous regardez. A côté de ce pad tactile il y a deux micros qui permettent à Google Home de vous entendre lorsque vous êtes dans une grande pièce ou dans une pièce à côté. Et enfin comme vous avez pu le constater il y a un seul bouton physique sur le Google Home, c'est pour couper le micro. Aujourd'hui la recherche vocale représente 20% du volume de recherche sur internet. Et Google compte bien miser là-dessus en proposant un assistant de plus en plus pertinent, de plus en plus efficace à travers les mises à jour. On peut par exemple lui demander Quel temps fait-il à Paris aujourd'hui ? Selon les prévisions aujourd'hui à Paris, il y aura des averses avec des maximales prévues à 8 degrés Ok Google, stop. Quel est le classement du PSG en Ligue 1 ? Le Paris Saint-Germain prend la tête du classement de la Ligue 1. C'est qui le meilleur ? Vous êtes numéro 1. Mais ça concrètement tous les assistants peuvent le faire mais l'idée est d'aller encore plus loin et de devenir un véritable assistant domotique. Allume les lumières dans le salon. Compris, j'allume deux lumières. Mets la cassa des papels sur Netflix. D'accord, je mets la cassa de papels depuis Netflix. La finalité de tout ça, c'est d'essayer d'avoir un contrôle total sur sa maison, de se faciliter la vie au quotidien, que ce soit pour créer une liste de courses dictées à l'oral qui se retrouvera sur son smartphone, de ne pas oublier l'eau des pattes qui est en train de bouillir depuis 20 minutes ou tout simplement de vous la péter puisqu'au final Google Home est capable d'entretenir une conversation vu qu'il se souvient de ce que vous avez dit, donc ça franchement c'est classe. Question qualité sonore car au final il ne faut pas oublier que c'est une enceinte. Il y a plusieurs haut-parleurs qui vont dans plusieurs directions et la qualité est plutôt bonne. Mets Nougat de Booba sur Deezer. Bien sûr, voici Nougat de Booba sur Deezer. Ok Google, stop. C'est pas le truc avec lequel vous allez pouvoir faire la dernière des soirées super cotées, mais dans la globalité le son est plutôt bon, il est plutôt puissant d'ailleurs, puis dans tous les cas vous pourrez toujours rediriger la sortie audio sur des enceintes appérées en Bluetooth via le Chromecast. Conclusion, après 6 mois de commercialisation, on peut se demander si on peut sauter le pas ou pas. Pour moi, c'est un grand oui si vous êtes un grand consommateur de contenu, si vous aimez les gadgets et puis surtout si vous êtes prêt à investir au fil du temps dans des objets connectés qui sont compatibles avec Google Home et que vous êtes à l'aise avec vous-même car au final, oui, on parle à un robot donc c'est assez chelou, sautez le pas, achetez le Google Home, c'est vraiment génial. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et de répondre à la question qui s'affiche juste en dessous, dans la zone commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je poste pas mal de contenu concernant l'actualité tech. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.